bonjour à tous et bienvenue dans mon univers que voyez-vous autour de vous lorsque vous entendez parler du jardinage vous faites allusion à des petits terrains bien propres terrassés à une végétation immense où il ya toutes sortes de créatures ou de la nature en question alors les amis aujourd'hui c'est comment sauver la nature pour protéger toute l'humanité mais avant de commencer j'ai envie de liker la vidéo abonnez-vous à ma chaîne et activer la notification pour ne plus manquer une vidéo on y va la plus belle planète qui est notre terre possède une très grande richesse naturelle beaucoup de ressources qu'on n'a jamais vu d'autre part elle est immense superbe et protégeant la coûte que coûte pour assurer son existence et si on comparer la terre d'avant et celui d'après vous verrons qu'il a un changement progressif vous voyez comme c'est beau ok oui parfois nous brûlons et coupons nos forêts pour occuper l'espace vide mais nous chassons nos voisins l'arbre coupé est souvent utilisé dans la construction de nos maisons le développement industriel et la fabrication des médicaments pour notre santé tout n'est pas toujours bien car il a les convaincants qui s'amène lorsque nous coupons et lorsque nous brûlons nos forêts nous redressons la croissance de la plante nous tirons les petites créatures sans les savoir mais nous les faisons souvent nous nous chassons plusieurs espèces de leurs toits et nous les poussons à devenir des migrants nous diminuons les taux de l'oxygène et nous saluons la sécheresse que faire maintenant pour sauver notre nature pour la sauver evitons de brûler les forêts pour bien encadrer nos voisins qui nous entourent et qui nous ignorons ne coupons pas nos arbres de la manière désorganisée mais passons aussi au reboisement pour assurer la survie de l'espèce protégeant convenablement notre végétation car elle nous donne la nourriture l'oxygène elle nous protège aussi contre la pollution chimique avec la pollution de l'air par les centrales chimiques la fumée de la cigarette la fumée de l'échappement de la voiture et la pollution de l'eau que nous consommons nous verrons que nous deviendrons malades sans les savoir pas seulement pour notre santé mais nous détruisons aussi la couche d'ozone qui nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil Que faire maintenant ? Arrêtons de fumer la cigarette car elle ne nous avantage absolument à rien Avec l'avancée technologique on a des voitures qui dégagent moins de fumée par exemple la voiture électrique éventée par robert anderson et la voiture à hydrogène éventée par la congolaise sabrine galoula Mbenga Utilisons l'énergie que nous donne la nature pour éviter de nous mettre en danger Évitons les braconnages et sécurisons tout ce qui nous entoure car ensemble nous formons une très belle famille Alors les amis, on est maintenant à la fin de la vidéo et merci de l'avoir suivie N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la notification pour ne plus manquer mes vidéos Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !